Salut tout le monde j'espère ça va bien bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on s'en va du côté de montréal encore une fois et oui parce que les problèmes il y en a beaucoup à montréal malheureusement les sujets qu'on parle aujourd'hui c'est vraiment triste la crise des logements la taxicomanie et tout et tout aujourd'hui dans cette vidéo dans le fond tu allais voir les solutions qu'il y avait pour les personnes qui sont dans la rue à montréal qu'est ce qui est offert à eux autres quels services qu'on offre qu'est ce que le gouvernement fait pour les aider qu'est ce que la ville de montréal fait pour les aider le on va se focusser sur montréal je sais le problème d'itinérance il est à grandeur du canada même à grandeur de l'amérique je crois qu'il y en a de plus en plus puis ça va aller qu'en augmentant avec la situation économique et sociale dans laquelle on vit alors c'est parti je vais vous montrer les images dans les années je pense en 2020 il y avait eu un méga gros campement de sans-abri qui s'était établi ici sur la rue Notre-Dame puis là on dirait que petit à petit il commence à revenir s'installer ici mais j'ai vu le code vraiment personnellement je suis d'accord avec ça j'ai rien moi personnellement ça me dérange pas qu'ils mettent un campement là la seule chose c'est que là vous allez voir ils sont carrément établi dans un parc pour enfants ça je trouve ça un peu au dîner ça fait qu'il y a un chauffe-monstir ouais allez qu'est-ce que tu veux? Sous-titrage ST' 501 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 il y a tout le genre de monde qui sont au prix dans cette situation-là pis il faut pas les mettre tous dans le même panier mais je pense qu'il y a une grosse majorité qu'ils cèdent pas beaucoup alors j'aimerais avoir vos opinions là-dessus j'aimerais savoir votre point de vue est-ce que vous avez des expériences personnelles est-ce que vous connaissez du monde qu'ils sont dans la rue pis ils ont une raison que c'est justifiable pis qu'il y a vraiment aucune solution, il y a rien à faire laissez-moi le savoir j'aimerais vraiment ça vous lire pis je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous allez me dire je sais quoi c'était quoi ça on a fait des manifestations en non-réal on adore manifester ouais au Québec en général je pense qu'on est bon pour manifester pour s'exprimer on s'exprime mais tu sais moi je compare ça à un petit chien ça chappe mais ça m'en va c'est ça, ça c'est nous les Québécois au moins vous autres en France quand vous manifestez ça brosse, je te montre votre colère, votre désaccord nous autres, d'abord piocher sur des casse-là je manque pas grand chose c'est mon humble prion je vous en fais ce que vous en voulez ok, je vous en déçus, allez-y là-bas, je suis un peu je suis un peu j'ai pas content je vous en déçus je vais choisir moi-même je vous conseille je vais vous aimer je suis un peu j'ai pas encore j'ai pas encore C'est parti. Juste en face, le Cactus Morion, la force du temps d'injection. C'est ici. D'ailleurs, moi je crois que c'est la maison du sport. Derrière moi se trouve la maison du sport. C'est le lieu d'hébergement pour les personnes s'améliorer fixe ou en milieu d'itinérance. C'est vrai, il y a un line-up de la porte. C'est incroyable. Je suis vraiment triste. C'est tout du monde qui attend de se mettre sur des listes pour avoir de la bouffe ou de l'eau ou l'événement chaud. Mais pourquoi? Mais du monde, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Tout le monde qui ne va pas. C'est vraiment triste. Je ne voulais pas passer à côté et je n'ai rien qui est filmé. Je ne vais rien filmer comme ça. Dans la maison du sport. Ça se trouve sur le boulevard René-les-Maitres. C'est incroyable. Ce que j'ai cru reprendre, pour coucher là, dans le fond, ça rouvre à 14h. Il doit avoir un nombre de lits prédéterminé, dans le fond, limité, si tu voulais. Ça doit être le premier arrivé, le premier servi. C'est peut-être ce qui explique le gros line-up qu'il y avait là lorsque je suis passé. Il était environ 14h30, 15h. Non, il était 14h30 quand je suis arrivé à Navarre de la Maison du Père. C'est vraiment ça qui explique le gros line-up. C'est du monde qui attendait peut-être pour rentrer dedans, pour ensuite avoir accès à la nourriture ou au lit. Pour avoir une place pour passer la nuit. Pour de vrai, je trouve que c'est un organisme vraiment bien ce qu'ils font. Chapeau. Pour de vrai, vous aidez beaucoup de gens, je crois. Pour de vrai, on va espérer qu'il y ait quelque chose de positif qui se passe sur cette planète-là. Je ne sais pas ça va être quoi. Je ne sais pas, l'être humain va avoir besoin de quoi pour se réveiller avec tous les problèmes qui sont à venir. Là, j'en ai nommé quelques-uns. Si on va au-delà de tout ça, il y a le problème environnemental qui est alarmant. Là, il faut faire quelque chose, il faut faire un changement. Mais il y a beaucoup de monde qui dorment au gaz et qui vivent dans leur petit coqueron. Ils ont leur petite routine. On se lève le matin, on va travailler. On revient le soir, on prend soin de la famille. La vie s'arrête là. Ils ne voient pas ce qu'il y a en dehors. Ils ne voient pas. Ils se payent des petites vacances, mais ils ne voient pas la crise qui se passe dans les rues de toxicomanie. Avec tout ça, on va se lâcher sur une petite note positive. Je crois que le monde, ils sont quand même ouverts d'esprit. Malgré tout, il y en a quelques-uns qui sont quand même allumés et qui sont conscients de la situation. On va espérer qu'il y en a de plus en plus. J'espère que c'est en faisant des petites vidéos comme ça que je vais réussir à conscientiser quelques personnes, peut-être. Et les mettre au parfum de ce qui se passe dans le vrai monde. Alors, ce n'est pas fini. J'ai plein d'autres vidéos à venir. N'inquiétez-vous pas. Avec tout ça, je vous dis prenez soin de vous autres et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Pour de vrai, je ne sais même pas si j'ai le droit d'être là. Il n'y a pas une lumière qui marche. Il commence à avoir des choix, mais il y en avait plus. Je pense que la route, elle vient de réouvrir. Ça, c'est nice. Ah, tout à fait, elle est pas mal.